La plus puissante fusée du monde actuellement en opération, la Falcon Heavy de SpaceX vient tout juste décoller ce matin. Du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride à l'heure prévue pour une mission de l'US Space Force appelée USSF44. Mais quel décollage impressionnant ce matin, particulièrement brumeux. C'est toujours vraiment impressionnant de voir l'allumage de ses 27 moteurs Merlin. La puissante fusée a rapidement pris sa vitesse et percé le ciel américain. Elle a atteint le max Q, le maximum de tension, après 1 minute 10 secondes. La séparation a eu lieu comme prévu à 57 km d'altitude et la ligne de Carman, le 100 km officiel, a été dépassée en 3 minutes et 39 secondes. Après la séparation, les trois boosters sont revenus vers notre point bleu pâle. Deux des trois boosters du premier étage Falcon Heavy qui sont une version modifiée du Falcon 9 ont atterri peu de temps après le décollage sur la zone d'atterrissage 1 et 2 à la station de la force spatiale de Cap Canaveral Space Launch Delta 45. Et la caméra de tracking était particulièrement impressionnante ce matin. Nous avons également bien entendu le retour des boosters, le boom supersonique, je peux vous l'assurer. Que j'aurais aimé être là ce matin en fleurie de vous aussi, j'imagine. L'étage central qui tente généralement sa chance sur une plateforme drone de SpaceX a plongé cette fois-ci dans la mer plutôt que de tenter un atterrissage. La raison est bien simple, l'exigence de la mission en termes de carburant, car la Falcon Heavy a envoyé une charge utile en orbite géostationnaire à environ 35 400 km au-dessus de la planète. Et le long voyage a utilisé la majeure partie du carburant du booster principal. La charge utile principale est un vaisseau spatial appelé USSF-44 qui est classifié. C'est pourquoi nous ne connaissons pas grand-chose à son sujet. Les images ont coupé assez vite également ce matin. Sur cette mission, il y avait également un petit satellite de démonstration technologique appelé Tetra 1 qui a été construit pour la force spatiale par la filière de Boeing Millennium Space System. Plus tard, l'USSF-44 projettera également plusieurs CubeSats plus petits. La Falcon Heavy est la fusée la plus puissante qui vole aujourd'hui, mais deux lanceurs encore plus puissants devraient bientôt faire leur début. La NASA se prépare à lancer Artemis 1, la première mission de sa méga fusée Space Launch System, le 14 novembre. Et de l'autre côté, SpaceX se prépare pour le premier vol d'essai orbital de Starship au début de décembre. Le véhicule géant, développé pour amener de la marchandise et des astronautes sur la Lune et sur Mars. Hé, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Le futur, ça commence maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !